J'ai eu une bonne vision jusqu'à l'âge de 13 ans et au fur et à mesure du temps, la vision s'est baissée. 20 euros. C'est génial, c'est formidable. Le festival d'enrouler me célèbre la maison. C'est le fait pour moi de marcher sur la lune. J'ai rien. C'est extraordinaire. C'est fabuleux, quoi. C'est pas grand-chose pour les gens. Moi, je suis atteinte de mon handicap depuis l'âge de 13 ans et demi. Le fait d'avoir pu le refaire seul, c'est énorme. Ça fait des années qu'on l'attendait véritablement. Voilà, et pour en parler, on accueille quelqu'un qui était sur E24 News. Pas longtemps, il n'y a pas longtemps à ma place d'ailleurs. Bonsoir, Julien Valoul. Mais maintenant, vous êtes passé de l'autre côté, comme on dit, directeur d'Orcam France, donc cette start-up qui produit ses objets tout à fait révolutionnaires. Vous les avez amenés avec vous d'ailleurs. Là, on a vu Lionel Messi. Alors, ce n'est pas n'importe qui. J'imagine que c'est une fierté pour vous d'avoir un tel ambassadeur. Donc, ce qu'on voit dans la vidéo, c'est quoi ? C'est ça, c'est le Orcam MyEye. Donc, c'est l'appareil vraiment qui est destiné aux aveugles malvoyants qui se clipse vraiment de cette manière sur une paire de lunettes et qui fait toutes les fonctions qu'on a vues à l'écran. Mais ça, c'est l'appareil qu'on connaît depuis plusieurs années dans le monde. Donc, il est disponible dans une trentaine de pays. Et le nouvel appareil, la nouveauté entre guillemets de 2020-2021, c'est le Orcam Reed. Alors, la différence, vous voyez, celui-ci, il se met sur les lunettes, il est portatif, tandis que celui-ci, il est portable. C'est vraiment, il se tient la main, vous voyez, regardez, 40 grammes, ça pèse presque rien. Et la fonctionnalité essentielle est de pouvoir... C'est un faisceau qui permet de... Voilà, en fait, ça permet de lire du texte. Donc, je vais vous donner plusieurs exemples. Par exemple, j'ai apporté Le Petit Prince. Très bien. C'est mon livre préféré, par exemple. Donc, en fait, il suffit de prendre, comme un stylet, d'appuyer, il y a une touche. Il y a une touche ici et une volume. Et en un clic, on scanne le texte. Ça prend quelques secondes. La cinquième planète était très curieuse. C'était la plus petite... Et vous avez vu, je ne laisse même pas le... Je vais l'arrêter. Donc, il a enregistré la phrase. Voilà, en deux secondes à peine, il a tout enregistré, mais pas une phrase. Je lui ai montré vraiment toute la page comme ça. Et vous voyez, je ne laisse pas le document face à l'appareil. Il a mémorisé toute la page en quelques secondes après, en quelques secondes à peine. Et avec le faisceau, en fait, je peux sélectionner la partie que je veux lire. Donc, ça marche sur les livres, sur les feuilles écrites, imprimées, pardon. Mais ça marche également sur les écrans. Donc, je pourrais le faire avec votre prompteur, mais je me souviens que vous l'écrivez de manière un peu délicate. Donc, j'ai pris une page de Wikipédia. Vous allez peut-être la reconnaître, Jean-Charles. C'est une page qui est assez intéressante. Voilà. De toute façon, ici. Jean-Charles Banoun commence sa carrière radio en exerçant en tant que pigiste dans une radio libre de... C'est votre page de Wikipédia. Absolument. Donc, on peut aller en avant, en arrière. Et en fait, si vous voulez, la vraie différence entre cet appareil, l'OrCam Read et l'OrCam High, c'est que ça, c'est totalement portable et c'est à destination d'un plus large au public. Pourquoi ? Parce que ça, c'était vraiment pour les malvoyants et les aveugles. Mais ça, ça permet également d'apporter assistance à toutes les personnes qui ont des difficultés à la lecture. Or, on n'a pas besoin d'être malvoyant ou aveugle pour avoir des difficultés à la lecture. Je pense évidemment aux dyslexiques. Je pense aux étudiants. Je pense à beaucoup de monde comme ça. Et ce qui est important avec cet appareil, les deux d'ailleurs, ils sont totalement déconnectés d'Internet. Pourquoi c'est important ? Parce que ça veut dire que vous pouvez l'utiliser à l'étranger. Il n'y a pas de forfait Internet. Vous pouvez l'utiliser en basse campagne, dans le métro. Ça peut lire n'importe quel langage. C'est disponible en plus de 30 langues. En arabe, en français, en anglais, en hébreu, en allemand, etc. C'est extrêmement pratique, notamment regarder pendant cette période de confinement. Pendant la période de confinement, il y a beaucoup de personnes âgées qui se sont retrouvées seules chez elles. Des personnes âgées qui, par exemple, étaient habituées à voir leurs petits-fils ou leurs petites filles qui venaient les aider à lire leur courrier parce qu'elles ont un glaucome ou une maladie des yeux. Elles ne pouvaient pas lire. Et là, tout simplement, avec ça, donc ça tient dans la poche de l'intérieur de la main, elles sortent et elles récupèrent leur autonomie. On a des personnes qui utilisent ça sur leur lieu de travail. On a des kinés qui utilisent ça pour lire leur courrier, tout simplement. On a des étudiants. On est en train de s'intéresser pour équiper des écoles, par exemple, des bibliothèques à Reims. On a équipé une bibliothèque récemment. Donc, on a beaucoup de projets pour aller vraiment, pas uniquement vers les personnes âgées qui ont des problèmes vraiment de vue, mais également vers le domaine de l'éducation. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on vit de plus en plus longtemps, vous le savez, Jean-Charles, mais on a de plus en plus de problèmes de vue, l'ADML1, les glaucomes, etc. Il faut apporter des solutions à ces personnes. Or, aujourd'hui, lorsque vous avez ce genre de difficultés visuelles ou ce genre de maladies, vous allez chez votre ophtalmo, et des injections, au bout d'un moment, ça ne marche plus. Et l'ophtalmo, il vous dit, il n'y a plus de traitements médicaux. Et c'est là que les hautes technologies peuvent prendre le relais. On le trouve chez les opticiens, ce genre de solution. Mais c'est vrai que les hautes technologies peuvent apporter la solution, disons, palier là où le médical ne peut plus rien faire. C'est une start-up israélienne qui a connu un succès considérable aujourd'hui parce qu'elle est partie de quasiment rien. En quelques années, Orcam est devenue... En fait, Orcam est née au sein de Mobileye. Mobileye, c'est la plus grande exit de l'histoire d'Israël qui a été rachetée par Intel. Donc c'est basé à Jérusalem, entièrement à Jérusalem, dans la zone industrielle de Jérusalem. Les laboratoires, tout un recherche, vraiment, même l'assemblage du produit est basé à Jérusalem. On a un bureau en Allemagne, à Cologne, c'est le siège européen. On a un bureau à New York, on a un bureau en Angleterre. Mais le cœur, le siège social est vraiment en Israël, à Jérusalem. C'est là que tout est développé. Et vous l'avez dit, ça a commencé même dans le sous-sol de Mobileye, pour tout vous dire, quelques personnes. Et aujourd'hui, on est plus de 300 employés. On est présent dans plus de 20 pays. Cet appareil, leur Camerite, vient de recevoir le prix de l'innovation du CIS de Vegas, le salon des hautes technologies. Et on a bientôt, vous pourrez m'inviter pour en parler, quand ça arrivera cette année, un nouveau produit dans le domaine de l'audition, cette fois, qui a également eu un prix. Ça sera pour le courant de l'année. Et qui utilise quoi ? Les mêmes technologies ? Le même style de technologie ? Donc, la prochaine appareil, c'est vraiment l'audition. On l'a vu dans cette vidéo, c'est émouvant d'ailleurs, c'est cette femme qui est à côté de Messi, et qui, elle n'est pas émue par Messi, elle est émue parce qu'elle arrive à revoir, c'est ça. Mais elle m'a dit qu'en son frère qui l'a accompagné à la rencontre était plus émue qu'elle devant Messi. Mais l'idée, c'est ça, c'est de permettre à des gens qui n'avaient plus la possibilité de lire, qui est un geste quotidien indispensable, de pouvoir recommencer à lire un journal, un livre. Voilà, donc ça, c'est vraiment pour la lecture. Mais par exemple, sur le Maya, ça reconnaît par exemple les billets de banque ou les visages. Et souvent, je donne l'exemple de ma grand-mère qui n'avait plus à me reconnaître. Or, l'appareil, simplement, vous passez devant, il dit votre nom, ou alors il reconnaît les billets de banque. Moi, je donne souvent cet exemple lorsque je suis sur le terrain. Chez les opticiens, ma grand-mère, parce qu'elle arrivait à la caisse dans ses dernières années de vie, elle ouvrait son portefeuille, elle demandait au caissier de prendre le billet pour elle parce qu'elle ne pouvait pas la reconnaître. Là, avec cet appareil, encore une fois, c'est déconnecté d'Internet, ça n'enregistre aucune donnée, ça ne transfère aucune donnée. Vous êtes autonome, vous appuyez, l'appareil vous dit 20 euros, 10 euros, etc. Ça rend vraiment l'autonomie à beaucoup de personnes. Donc, c'est vraiment deux appareils différents, l'OrCam MyEye et l'OrCam Read, mais avec des usages à des publics différents, finalement. Voilà, dans le monde entier. Donc, aujourd'hui, OrCam. Chez les opticiens en France. Voilà, grâce à cette technologie israélienne. Merci, Julien Balou, le directeur. OrCam France, c'est comme ça qu'on dit. Merci d'être revenu.